Non, le problème c'est que malgré les 15h de live, donc les 15h30 de Battlefield, j'avais encore envie d'y jouer. Je suis vraiment putain de faible. Ça fait très très longtemps, je crois, que ce genre de truc ne m'était pas arrivé honnêtement. Ou t'as vraiment trop envie de repartir sur le jeu, t'es là comme un enfant. Mais c'est ça le truc, c'est que moi je suis un passionné de très peu de jeux. Donc par définition, forcément, quand il y en a un qui me plaît, voilà quoi. Il y en a eu pas mal qui sont sortis quand même, mais bon, tous les jeux solo j'y joue pas, les trucs je joue pas. Donc quand il y en a un qui me plaît, en général il me plaît et je m'y mets à d'un tout. J'espère sincèrement que ce jeu il va durer. Comme on dit dans le Morbihan, Inch'Allah, il va perdurer ce jeu. All right, qu'est-ce qu'il fait le mec ? A chaque fois que je vois cet hélicoptère, ça me rappelle une scène d'un jeu en particulier. Dites-moi le moi, même si c'est pas le même. Même si c'est pas le même. Metal Gear Solid. Ah, elle est vraie, ça. In the D. Tu vois, à mon avis, ça c'est un couple. Et ils jouent ensemble. Ouais, bah si c'est ça, je te laisse. Bah ça, t'es un connard ! Elle lui a dit, tu vois. Et le mec s'est barré. Sorry les boys. Yeah, let's go ! Je vous couvre ! Je suis totalement bourré. Il y a un mec devant vous ! Que là ? Il l'a tué ? Hop, allez, on cap, on cap, on cap, on cap. On est des monstres. Nice. Des des monstres les mecs. Attachez-le. Je vous aime. Je vous connais pas, mais je vous aime. C'est ça, Battlefield, tu vois. Ça me rappelle un peu Bands of Brothers. Il y a une fraternité qui se crée entre les gens. Wow, 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 wow. Tu vois, le Little Bird, d'ailleurs, on t'a pas vu, toi. J'ai un peu plus de la tête. Voilà, il faut tirer dans la tête. Damn, au revoir. Oh, ce move ! Oh, j'aurais voulu le voir de l'extérieur. Ce move devait être absolument insane de l'extérieur. Le mec a dû dire, mais comment il a fait ? Ok. Désolé, Krahel 15. Moi, je crois que t'as pris une petite Bastos. Euh... Sur la map et tout. Vas-y, mais... Stop, en fait. Meurs, mec ! C'est ma corde ! Il est ouf, lui ! Les sois, les bonhommes, que t'es sur la falaise, là. Au revoir. Putain ! Petit kiff, là. C'est vraiment jouissif, ce truc, quand même. Ça met des grosses têtes, un peu, quand même, là. Hein ? Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Hein ? Ça met des tétos, là, quand même. Tiens, aujourd'hui, je vais faire chier 6x4 pour qu'en fait, ils ne veuillent plus jouer avec moi. Comme ça, ils ne m'invitent plus. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi, donc je suis du mur casse-couille. C'est le mec qui attend quelqu'un. C'est vrai que c'est du jamais-vu. En fait, je fais un peu le mec désiré, parce que je l'attends un peu, tu vois, je le laisse un peu... Tu vois ? Il se dit, putain, ouais, c'est vrai qu'il ne se démine pas de suite. Ça veut dire que là, genre, il doit être, tu vois, de t'occuper à remercier les centaines de milliers de personnes qui lui font des dons et tout et tout, alors qu'il n'y a rien du tout. Il se dit, putain, c'est incroyable, c'est un mec, c'est quelqu'un, tu vois. Et salut. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur le directeur. Comment allez-vous ? Comment ça va, vous l'avez ? Bien, et vous-même ? Eh, c'est la première fois, du coup ? Oui. Oh, ça fait quoi ? Ça fait bizarre, non ? Bah, je vous avoue que j'étais dans le dortoir. Ouais. J'ai entendu des bruits bizarres la nuit, ça me faisait peur. Mais c'est toi le patron, normalement, c'est à moi de venir sur ton... c'est à moi de venir sur ton Discord, normalement. Oh, il n'y a pas de patron, arrêtez, vous me flattez. C'est pas de ça entre nous, voyons. On me dit qu'apparemment, ici, il y avait une hiérarchie, etc., dans la Solty Academy, avec les proviseurs, pardon, le proviseur, les étudiants. Est-ce qu'il y a des pions ou pas ? Des surveillants, ouais, ouais. Il y a un goulag, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, comme un vrai lycée, comme un vrai lycée. Est-ce que, du coup, il y a le bijoutage qui se fait pour les nouveaux arrivants ? Oh oui, bien sûr ! Eh, j'avais une question aussi, on peut rien avoir, mais en fait, je vois un peu, tu sais, dans votre Discord, qu'il y a, donc, salle 111, 112, 113, 114, 115, mais qu'en est-il des salles précédentes ? C'est-à-dire ? Genre la 101, 102, 103 ? Ouais, ou la 1, 2, 3, quoi. Mais tu sais bien, dans les lycées, en règle générale, vu que c'est le premier étage, c'est toujours sans quelque chose. À partir du moment où un établissement... Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il m'a encore baisé. Non, mais même les chambres d'hôtel, c'est toujours 101 pour le premier étage, 102, 201 pour le deuxième, enfin, je sais pas. Tu connais bien les chambres d'hôtel, est-ce que je vois ? Oui, clairement, mais surtout le Formule 1, je t'en parlerai, je t'en parlerai. Formule 1 ? Ouais. T'es sûr du Formule 1 ? Parce que 6, 6, 6, 6, les revenus ont fuité, on ne peut plus faire semblant. Tes revenus ont fuité ! Mais toi aussi ! What ? Attends, de tout le monde ? Moi, j'ai juste eu un top 100. Oui, mais top 100, mais en soi, en fait, il n'y a pas que le top 100. Il y a genre, si tu veux, pour trouver toutes les données de tout le monde. Même le mec qui a fait genre 3 lives, tu vois, comme Back, par exemple. Ah ouais ? Je ne savais pas ça. Moi, j'aimerais bien être dans le top 100. Enfin, je trouve ça bien finalement. Je trouve ça très très bien. On devrait être fier d'être dans le top 100. Toi, t'es dedans, toi. Ah, je suis dedans, oui. Non, mais moi, je suis clairement dedans. Et encore une fois, je n'ai rien à cacher. Je l'ai toujours dit. Tu sais que moi, en fait, quand j'ai une OP, etc., et qu'on pose la question, j'ai toujours le prix de l'OP. Tu vois, genre, je bats des couilles, en fait. Genre, je n'ai pas de tabou vis-à-vis de ça, tu vois. Je me dis que si j'en suis là, c'est grâce à la commu, tu vois, et au viewer. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi, en fait, cacher ce genre d'informations ou quoi, tu vois. C'est pour ça que j'affiche mon nombre de subs, tu vois, mes dons en haut et tout, genre, rien à foutre, tu vois, c'est pas... Moi, je suis d'accord avec ça. Le problème, si on rentre dans ce genre de détail, je ne veux pas partir dans la considération de se dire, ouais, on est en France, donc on ne peut pas parler d'argent et tout, machin. C'est plus la considération de... Il y a beaucoup de personnes, et en particulier des jeunes, qui font un gros amalgame entre salaire et chiffre d'affaires. Oui, oui, j'expliquais hier, en fait. Oui, oui, c'est totalement. Les montants qui ont fuité hier sont les montants qui sont donnés par Twitch. Et au maximum, au mieux, au mieux, ce qui peut arriver dans la poche de la personne, c'est 50% de ce montant, au mieux. S'il prend tout pour sa gueule, ce qui est rare, au final. C'est drôle que tu en parles, parce que je l'ai expliqué hier, tu sais, vis-à-vis de ça. Moi, c'est le même. Je disais, en fait, il y a trois catégories. Je pense que tout le monde en a un peu parlé, tu sais, par rapport à ça, et j'expliquais qu'il y a trois catégories de personnes. Les gens qui sont très jeunes et qui ne comprennent pas, tu vois, et qui ne savent pas qu'en vrai, pour être streamer, tu ne peux pas juste, genre, toucher cet argent dans ta poche et à cette avis-star. Il faut que tu crées une structure, tu vois, au préalable. Du coup, tu es imposé sur la structure et sur l'impôt personnel ou sur la structure. Mais du coup, après, c'est des montages à faire, etc. Et qu'ensuite, comme tu dis, en fait, on ne mange pas tout et tu laisses forcément une partie, tu sais, genre, de ses sous dans la boîte. D'ailleurs, Zera l'a bien expliqué. Très bien, son spread, ouais. Ouais, ouais, il était cool. Franchement, il était cool, il était bien et tout. Et il explique, genre, assez clairement, en fait, pourquoi, finalement, en fait, on ne roule pas tout ça en Lamborghini, en Ferrari, tu vois. Aux périodes de vaches maigres, je pense que tous les streamers en ont eu. Oui. Il était des périodes un petit peu compliquées, tu vois, genre, il y a moins de sub, moins de donations, moins de beats. Et donc, du coup, il faut pouvoir compenser, tu vois. Ce n'est pas, genre, un mois pump it up et l'autre mois, tu es, OK, combien de grains de riz, Koh Lanta, let's go. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et puis, une fois de plus, en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, les gens vont mettre tout le monde dans le même panier, dans le sens où ils vont mettre tous les streamers dans le même panier. Mais le Twitch game, c'est pyramidal. C'est vraiment pyramidal. Comme il y a un mec qui a fait quelques datas par rapport au leak et qui disait que... Et Pierre ? Non, c'est un anglais qui disait qu'en fait, en calculant la médiane par rapport au salaire, etc., ce qui est sûr, c'est que 50% des streamers sur l'intégralité de la plateforme de Twitch touchent moins de 1 euro par an. C'est forcément la partie qui se fait le plus d'argent qui, de facto, est la plus visible. Donc, c'est la partie qui est la plus représentative. Donc, quand on parle streamer, on pense beaucoup, si j'interroge quelqu'un dans la rue, va plutôt me dire Zerathor que Dark Alliance Warrior qui a un viewer, quoi. Forcément. Ou 6x4. Ou 6x4. Quelle enculée. J'ai dormi 4 heures cette nuit. J'ai dit, les gars, je vais le faire chier toute la journée. J'en rentre toute la prêve, là. Je vais te casser les couilles. Ah, mec, j'ai pas dormi. Tu vas voir. Je vais t'emmener dans l'hélicoptère, là, de temps en temps, tu vas me faire... Eh, mais je suis calme. Eh, mais on va tout droit, là. J'aurai jump. Oh, l'vatar. Je vais parler d'un autre truc très intéressant. Oui, juste pour finir sur ça et après, on passe à le gaming puisqu'on n'est pas là pour non plus parler de ça. Ça m'intéresse. Oui, moi aussi, mais en fait, je pense qu'il faut aussi passer à autre chose parce que je vois que les gens pensent que le streaming tourne maintenant autour des revenus, etc. Alors qu'en fait, en vrai, on s'en bat les couilles. Mais il y a aussi un autre truc qu'il faut prendre en considération. C'est que forcément, tous ces plus gros streamers, tu vois, donc tous ceux top 5 000 ou 2 500, je sais pas quoi, ceux finalement qui ont aussi le plus d'OP. Bah ouais, 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 clairement. Et comme tu disais, en fait, c'est un pire vital, c'est qu'en fait, finalement, c'est plus ou moins exponentiel. C'est-à-dire qu'en gros, genre, si je prends juste mon cas de figure à moi, par exemple, en mois de septembre, j'ai plus gagné avec les OPs et les sponsors qu'avec les revenus Twitch, tu vois. Sachant que les revenus Twitch étaient, genre, assez démesurés déjà en septembre. C'est-à-dire que le September et tout le bordel, avec, tu sais, toute la générosité des gens. J'ai fait bien plus. Donc, du coup, c'est là où tu vois, en vrai, que c'est full baiser. Les chiffres qu'on voit, là, qui ont cliqué sur Twitch, bah, ne contiennent même pas, tu vois, les placements de produits, les sponsors, les trucs, tu vois, tout ce qui se fait à côté, en fait, tu vois. Donc, en vrai, dites-vous que, pour l'esprit, vous multipliez quasiment par deux, à peu près, pour avoir, genre, ce que se font les gens sur un an ou un an et demi. Waouh ! Donc, ouais, c'est baiser. Ouais, alors là... Pas moi, pas moi, pas moi. Pas moi. Ah non, 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 moi, je fais très peu d'OP, quoi. Vraiment, j'ai commencé à dire, OK, je suis anti-casino, je suis anti-VPN, je suis anti-Red Shadow Legend, je suis anti-machin. Donc, déjà, rien que ça, la plupart du temps, quand les gens viennent me voir... Non, mais c'est pas parce que je fais que de refuser. Enfin, les Rhinoshields qui sont venus me voir, les machins top display, etc. À chaque fois que j'entends des trucs, à chaque fois, il y a une couille. Je fais, vas-y, je vais pas le faire, ça va me retomber dessus, ça va me retomber dessus. Et là, ça fait qu'un certain temps, parce qu'en fait, 90% des revenus qui sont générés sur la chaîne Twitch payent les monteurs et les designers de ma chaîne Twitch. Donc, en fait, ça rapporte rien. Stricto sans sub, pour moi, ça ne me rapporte rien à YouTube, rien du tout. Donc, ça fait du reach, ça va atteindre d'autres personnes, et encore, c'est pas si ouf que ça. Donc, du coup, il a fallu à un moment se dire, OK, peut-être que je vais devoir être moins con, mettre de l'eau dans mon vin, tu vois, et on va commencer à faire des trucs Red Shadow Legend. Alors, avec Nenni, déjà, forcément, il y a beaucoup de commentaires qui vont dire, « Ah, mais machin, vous commencez à faire du Red Shadow Legend. » Bah ouais, mais Loulou, c'est soit ça, soit autrement, les gens que je paye pour faire chaque vidéo, je vais leur dire, écoute, désolé, mais le prix de la vidéo, ça va baisser, quoi. Tu baisses en qualité, tu baisses en viewer, tu baisses en viewer, tu fermes ta chaîne, et puis c'est tout. Mais tu payes tes monteurs, toi ? Ouais, ouais, je paye mes monteurs, ouais. Non, mais la vraie question, parce que moi, je les paye, enfin, moi, genre, j'ai deux monteurs, je les paye pas, tu vois. Tu te fous de ma gueule, non, tu te fous de ma gueule, là. Bah, mec, non. Attends, mais j'ai une question, je te coupe, vite fait. Quand tu dis que tu payes, tu payes vraiment tes monteurs ? Tu sais que je suis en live, là, on est d'accord, ou pas ? Non, t'as mis tout en live, là, pour de vrai ? Attends, mais oui, je suis en live, on est dans le Discord live, c'est à coup, t'es sérieux ? Non, t'as lancé ton live, t'es en train de me faire marcher, sérieusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Vas-y, du coup, non, ouais, je savais pas, je pensais que tu l'as lancé ton live après coup, tu vois. Je savais pas trop, en fait, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est OK. Il est en live, t'es vraiment un fils de pute. Mais mec, tu joues trop bien à la comédie sérieux, mais là, j'étais parti, je me disais OK, d'accord, tout à l'heure, dans 3 minutes, tu vas me dire. Ah, c'était pour te dire aussi, en ce moment, parce que le problème, j'ai dormi 4 ans, j'ai des gros problèmes au niveau de la b***, là, j'ai un herpes qui a poussé pendant la nuit et tout. Ah ouais, 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 dis donc, vraiment, t'es vraiment transparent avec tes viewers. Putain, mais tu es, putain, mec, ta réaction était incroyable, mec, l'idée, ta réaction était mythique, tu vois. Mec, mec, je voulais exploser, mais je me remercie de pas rigoler parce que c'était incroyable. Donc, vas-y, monteur, oui, non, non, bah oui, ils sont payés. Ah, mais oui, bien sûr, oui, bien sûr, mais j'ai eu peur. Merci.